Je te suis, je te vois Salut les rapins et bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis la sortie de cette vidéo Ça tombe bien, c'est de ce projet qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu hors série Où je vous présente les coulisses de tournage et de montage Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter les personnes créatives qui m'ont accompagnée dans ce projet Mais également de vous emmener dans mon processus de recherche et d'édition d'une vidéo comme celle-ci Après ce making of, on reviendra pour un petit bout de temps à une série de vidéos plus classiques La prochaine sortira en février Donc vous l'avez compris, cette vidéo est un hors série, un making of Où je risque de m'étendre un tantinet sur mes passions C'est l'occasion de parler de la vie de moi quoi Donc si ça ne vous intéresse pas ou si vous préférez zapper directement dans la vidéo J'ai inclus un chapitrage en description Et vous pourrez comme ça naviguer par thématique au sein de la vidéo Depuis que je suis toute petite, je suis absolument fascinée par les films historiques Peu importe l'époque, peu importe l'histoire Ce qui m'intéresse, c'est la capacité à recréer un décor crédible Et à énerger le spectateur le temps d'un instant dans un autre univers Ce type de film me permet vraiment de le déconnecter Et ça me fait juste un bien fou Je suis une grande passionnée de costumes historiques J'en parle pas du tout sur cette chaîne parce que ce n'est pas le sujet Mais croyez-moi, après cette vidéo vous allez réaliser que c'est vraiment une obsession J'aurais adoré être costumière ou faire des décors pour le cinéma Mais je suis absolument nulle en couture Donc j'ai abandonné l'idée et je me suis orientée dans la branche dans laquelle je suis maintenant Donc la conservation, la restauration du patrimoine Vous remarquez que c'est quand même pas tout à fait déconnecté Il y a toujours ce travail de l'illusion De recréer ne serait-ce qu'un instant Le sentiment d'être plongé dans de l'histoire et dans une époque à travers un objet Sans falsifier la réalité pour autant Bon du coup je n'ai pas suivi cette voie là Mais je reste vraiment informée sur le costume historique Dont je vais vous parler aujourd'hui A partir de sources historiques, images ou textuelles Pour vous apporter quelques connaissances supplémentaires sur la peinture au XVIIIe siècle Ça fait depuis 6 ans que j'étudie également les techniques de peinture Et c'est mon amie Périne, elle est restauratrice de tableaux Qui m'a initiée justement à la fabrication de toiles On avait toutes les deux une chambre de bonne à une rue l'une de l'autre Dans le quartier du Louvre Donc rue Saint-Honoré et près de la Comédie française Donc un quartier absolument incroyablement riche d'histoire Surtout pour les peintres Puisque à partir du XVIIe, XVIIIe siècle C'est vraiment dans ce quartier que vont s'installer Toutes les boutiques de couleurs et les ateliers de peinture Et donc pendant un an on s'est rencontrés Pour justement échanger à ce sujet Et fabriquer ensemble des prototypes de toiles D'après des recettes historiques Et depuis c'est devenu une obsession Donc ça fait 6 ans que j'étudie le sujet C'est pas beaucoup, ça me permet pas de me poser en tant qu'experte bien sûr Mais en revanche je continue tous les jours de nourrir cette connaissance Et du coup je suis ravie de pouvoir documenter depuis le départ Mon processus de recherche sur cette chaîne Dans des vidéos que je peux vous montrer Pour cette vidéo je me suis basée sur beaucoup d'articles universitaires J'en ai mis une petite sélection en lien dans la description Donc ce sont essentiellement des articles que j'ai pu lire au fil des années Dans le cadre de ma profession de conservation-restauration Il s'agit principalement d'analyses de tableaux Et de leur couche stratigraphique Donc en fait on part d'œuvres anciennes Pour tirer des conclusions sur leur mode de fabrication Mais pour que cette méthode d'analyse soit fiable On ne peut pas se contenter d'analyser deux sujets Sinon ça revient à faire un sondage statistique sur deux personnes Donc il faut accumuler des données Et ensuite croiser les résultats Pour obtenir un résultat qui s'approche d'une réalité historique L'avantage c'est que ces études sont déjà comparatives Parce que l'étude comparative c'est une des méthodes scientifiques les plus répandues Donc c'était plutôt à moi d'organiser les articles que je visais par siècle Pour me concentrer sur le 18ème Et aussi par pays Parce que la majorité des articles scientifiques sur la conservation-restauration Sont en anglais ou en italien Donc statistiquement il y a moins d'analyses d'œuvres françaises à disposition Avant le 17ème siècle Ce sont majoritairement les écoles italiennes et les écoles du nord Qui vont influencer le reste de l'Europe Les français sont tributaires des autres pays C'est à dire que le nord de la France va plutôt être influencé par les écoles du nord Tandis que le sud de la France va s'inspirer des méthodes provenant de la frontière italienne Il y a plusieurs raisons à cela Mais retenez au moins celle-ci qui est une des principales C'est encore une fois une histoire d'approvisionnement en matériaux En Italie on utilisera plutôt le gypse Qui est disponible dans les carrières italiennes Tandis qu'au nord on privilégiera la craie Ces deux matériaux n'ont pas la même façon de réagir au produit liant Qu'on va associer à ces poudres blanches Pour amalgamer l'induction qui servira à préparer la toile Et du coup en fonction de l'approvisionnement dans ces matériaux Selon la zone géographique du peintre, de l'école de peinture On va avoir des recettes qui diffèrent forcément pour s'adapter à ces matériaux Au XVIIIe siècle la France est meneuse économiquement Et elle va chercher à établir ses propres méthodes pour dominer le marché La concurrence anglaise va beaucoup jouer dans ce climat d'émulation Et explique pourquoi la France va devenir meneuse dans ces innovations Alors que jusqu'au XVIIIe siècle elle était assez constante Dans son influence tantôt du nord, tantôt du sud Bon évidemment je le résume Parce qu'il y a juste plein de points à aborder dans ce making of Mais les plus historiens d'entre nous sauront établir des liens économico-politiques Correspondant à ces périodes d'évolution En résumé, la France cherche surtout à s'affranchir de son économie Vis-à-vis de l'Angleterre et de la Hollande à ce moment-là Ce qui explique bien sûr qu'elle va envisager des méthodes plus personnelles Dans l'industrialisation des toiles Et bien sûr l'affirmation politique de la France Passe principalement par des outils d'illustration Comme la peinture Donc il y a à ce moment-là un essor de production de peinture Et donc forcément il y a un climat propice à l'inventivité Et à l'évolution de ce secteur d'activité Pour en revenir à ma méthode de recherche On ne peut pas se contenter d'étudier uniquement des études modernes Surtout quand on a la chance d'avoir des écrits originaux Des manuscrits qui nous donnent les explications sur les pratiques artistiques Une étude est toujours plus enrichie Quand on compare les résultats d'analyse moderne Avec des textes historiques Ça permet de tisser des liens Et de compléter les pièces manquantes du puzzle C'est un peu comme en criminologie On va faire des prélèvements sur le terrain Pour étudier des échantillons factuels Qu'on va comparer à une investigation Auprès des profils concernés par cette scène de crime Et recouper ensuite les liens de cause à effet Bon attention c'est pas du tout cuit sur un plateau non plus Si on a des écrits et des manuscrits qui nous expliquent certaines recettes Déjà il date rarement d'avant le XVIIe siècle Puisque pendant longtemps la transmission s'est faite à l'oral Et ça c'est pour une raison très simple C'est pour préserver justement les secrets d'atelier Et quand nos ancêtres ont commencé à transcrire au XVIIe et XVIIIe siècle Leurs recettes C'était surtout dans un objectif marketing Pour vanter les mérites de leur propre méthode En oubliant tout à fait par hasard Certains éléments cruciaux pour que la recette en question réussisse Donc c'était déjà une façon de faire sa publicité commerciale Sans risquer de se faire piquer la recette qui assure le succès de l'atelier Donc pour se fier au texte Il faut croiser les différents manuscrits Et essayer d'en démêler le vrai du faux Et la meilleure méthode pour ça C'est de tester les longs sets de façon empirique Tester différentes recettes permettra d'obtenir des résultats Et de les comparer en observant ce qui marche le mieux S'il faut plutôt prolonger ou raccourcir certains temps de cuisson Ajouter des ingrédients en plus grande ou en plus faible quantité Et pour ça j'ai beaucoup de chance Puisque je suis en contact avec Dominique Sennelier Le descendant de la maison Sennelier Qui est une des dernières maisons de couleurs parisiennes existant encore aujourd'hui Et également avec Claude Divelle, artiste peintre Qui a consacré sa vie à la reproduction de ses méthodes Ils sont tous les deux beaucoup plus expérimentés Ils ont passé leur vie à étudier ces techniques Et grâce à leur généreuse communication Moi je gagne beaucoup de temps Et je peux avancer en explorant d'autres champs des possibles Qui n'ont pas encore fait l'objet d'études Donc forcément on gagne beaucoup de temps Grâce à ces pionniers qui acceptent de partager leurs recherches Et c'est aussi pour ça que je fais le choix de partager mes propres résultats Puisque comme ça potentiellement Je laisse une petite trace également de mes propres découvertes Pour les curieux qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de la toile à peindre Je n'ai quasiment qu'une référence à vos conseillers Qui est très bien faite et complètement exhaustive C'est Paris Capital de la toile à peindre de Pascal Labreux C'est extrêmement complet tout en étant écrit dans un style littéraire Parfaitement abordable aux néophytes et aux non-scientifiques Je ne peux pas vous montrer l'exemplaire original Puisque je l'ai justement prêté à Claude Divelle Qui avait fourni une illustration pour ce livre Qui m'a donné une reproduction de l'original de cette illustration fournie dans l'édition Et quand je suis allée chercher mon image chez lui Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu Paris Capital de la toile à peindre entre les mains Donc je lui ai prêté mon livre Ce qui me donne un excellent prétexte pour le revoir Pour cette vidéo j'ai dû faire des choix d'informations Et j'ai justement choisi de me placer dans cette période charnière Où la France va se placer sur le devant de la scène des innovations techniques Dans l'histoire de l'art Et ce livre est justement parfait pour traiter de ce sujet Puisqu'il explique très bien cette transition Ce moment où tout va basculer dans l'histoire et la démocratisation De la toile à peindre Et ce livre explique justement avec beaucoup de précision et de textes originaux Les éléments de cette transition L'invention de la toile aux alentours du XVIe siècle Et sa démocratisation au XVIIIe siècle Est capitale dans l'histoire de la peinture Puisque c'est ce qui va bouleverser les pratiques A savoir qu'avant cela on utilisait surtout les panneaux en bois Qui étaient limités eux-mêmes en dimension Par la largeur des troncs d'arbres Avec la toile sur châssis On a soudain accès à une toile qui peut être d'absolument tout format Du plus petit au plus gigantesque Tout en restant durable La préparation est à base de craies ou de gypses Donc des pierres en poudre Qui vont être amalgamées Pour être étendues sur la surface Donc techniquement c'est comme avoir un mur Grâce à de la pierre reconstituée Mais un mur qui est transportable Roulable et très léger J'ai choisi de situer cette vidéo en 1740 Pour plusieurs raisons Déjà parce que c'est à cette période Que Paris devient le centre de la fabrication de la toile à peindre Le palais du Louvre abrite alors de nombreux artistes Travaillant pour la couronne Donc naturellement les épiciers droguistes Vont s'installer tout autour du carré du Louvre Pour vendre les outils nécessaires à la peinture A cette période les toiles sur châssis sont déjà devenues courantes Mais on continue de les préparer le plus souvent De façon individuelle directement dans l'atelier de l'artiste Donc soit c'est l'artiste qui s'en charge Soit des membres de son atelier ou de sa famille La confiance que le peintre accorde à l'épicier droguiste Va se faire très progressivement C'est vraiment une histoire de corporation De séparation des corps de métier Et cette confiance va s'installer surtout après la révolution française Qui va permettre de lisser les classes sociales Et donc de casser les barrières Qui autrefois limitaient les interactions Tout simplement entre les divers artisans Donc on avait les peintres de la cour Qui n'allaient pas communiquer directement avec les épiciers droguistes Et pouvoir leur présenter leurs besoins spécifiques Pour faire évoluer la toile à peindre Donc on se retrouvait avec des milieux assez cloisonnés Avec des épiciers droguistes Qui commençaient déjà à vendre des toiles individuelles Mais sans avoir un retour client Permettant d'offrir vraiment une toile adaptée Aux besoins du peintre Et aussi au mode que suit le peintre Encore une fois Tant aux questions des formats Que des pratiques Je vous donne un exemple Au XVIIIe siècle On va avoir une mode de la peinture au pastel Et je parle bien de peinture Pastel sec On parle de tableau Et ces pastels s'exécutent sur un papier De façon papier de verre Qui accroche vraiment la poudre colorée du pastel Ces papiers ponces sont collés sur des toiles Et ça typiquement c'est une innovation Qui s'est faite progressivement D'abord depuis les ateliers de peintre Qui avaient ce besoin Et ensuite ça va transiter vers les épiciers droguistes Qui eux peuvent se spécialiser dans la fabrication Puisque ce sont des personnes qui sont commerçants Donc qui ont, non pas qu'ils aient plus de temps que les peintres Mais ils ne sont pas consacrés à temps plein A la réalisation de tableaux Donc ils ont tout intérêt à proposer de nouveaux matériaux Pour faire fructifier leur commerce Il va donc devenir plus habituel d'acheter sa toile Chez les officiers droguistes Ancêtres finalement du magasin des Beaux-Arts A partir de la fin du XVIIIe siècle A priori les châssis à clés Qui sont ceux qu'on trouve encore aujourd'hui Dans les magasins des Beaux-Arts Ne sont pas encore répandus en 1740 Le châssis à clés c'est une invention très importante Dans l'évolution de la peinture C'est un châssis qui est donc enchâssé à tenon et mortaise Dans les angles Donc qui est mobile C'est à dire que quand la toile sera tendue dessus Les tensions vont mieux se répartir Il va y avoir une sorte d'effet de ressort Où le châssis va pouvoir un petit peu fluctuer Avec les changements hygrométriques ambiants D'humidité, de chaleur Et la toile va pouvoir suivre Ce qui évite les déformations La tension extrême de la toile Qui peut mener jusqu'à la rupture A la déchirure, de la toile Ou en tout cas de la surface peinte Et donner naissance à des craquelures Le châssis à clés c'est donc un châssis mobile Qui n'est plus cloué aux angles Avec ses écharpes Qui ne faisaient que renforcer la solidité du châssis Donc ça c'était un petit peu contre-productif par le passé On recherchait à tout prix cette extrême solidité Parce qu'on était encore dans une dynamique du panopin Qui doit être rigide, fixe, ne pas bouger Donc grosse innovation que celle du châssis mobile à clé Les châssis à écharpes, donc fixes Sont très peu courants aujourd'hui Parce qu'il y a eu des grandes vagues de restauration Notamment après la révolution française Où on a commencé à remplacer Et puis ça dure tout au long du 19ème siècle Mais où on va remplacer tous ces châssis extrêmement rigides Donc ces châssis fixes à écharpes ont été la plupart du temps détruits C'est donc assez rare de voir des illustrations de châssis fixes à écharpes Donc je tenais à l'illustrer, à l'immortaliser dans cette vidéo Que je situe vers 1740 Fun fact Dans la vidéo, j'utilise justement un châssis à écharpes historique En 2016, pour mon diplôme Je devais restaurer pendant un an un objet composé de papier Et l'oeuvre de mémoire que j'avais pu sélectionner Était une peinture à huile sur papier Maronflée sur poil Quand je vous dis que je suis restauratrice papier Mais que j'ai une affinité avec la peinture à huile Vous voyez comment les deux peuvent fusionner Pour moi c'est pas du tout séparé De toute façon ces disciplines sont vraiment corrélées Dans l'imaginaire et dans la technique du peintre Le peintre va réaliser des dessins la plupart du temps Avant d'exécuter sa peinture à lui C'est vraiment l'un ou l'autre Deux objets complémentaires dans l'histoire de la peinture Et j'ai dû, en m'inscrivant également dans une forme d'histoire de la restauration J'ai moi-même retiré le châssis fixe de mon oeuvre de mémoire Parce que c'est ce qui était responsable de dégradation vraiment très importante Et je l'ai remplacé par un châssis à clé moderne Donc souple pour favoriser la bonne conservation de cette oeuvre dans le temps Je n'ai évidemment pas détruit ce châssis à écharpe Et je l'ai précieusement conservé en attendant de lui trouver une utilité J'ai situé ma vidéo en 1740 Pour une troisième raison Les artistes membres de l'académie royale Ne sont pas autorisés à tenir boutique Que ce soit pour la vente de tableaux Ou d'outils à l'usage des peintres Mais les peintres de l'académie de Saint-Luc Qui sont une corporation qui ne dépend pas du roi Se battent depuis 1688 au moins et jusqu'en 1760 Pour savoir qui aura le monopole de la vente d'outils du peintre Entre les épiciers droguistes et les peintres Ils espèrent évidemment avoir l'exclusivité Le monopole de la vente d'outils de peintres Au détriment des épiciers droguistes En 1738, on a justement une évolution et une trace de ces combats Puisque l'article 4 Qui détermine les droits des maîtres peintres A fabriquer et vendre des toiles Va étendre cette autorisation aux veuves de peintres Dans l'article 5 C'est un facteur majeur de transmission, bien sûr Puisque, au-delà des droits de la femme Ça veut dire que les connaissances en fabrication des toiles Ne vont pas s'éteindre avec un peintre Mais pouvoir être transmises par la femme A toute une dynastie et traverser les siècles Bon, je sais que j'ai une chaîne qui est consacrée A l'art des techniques artistiques et de la peinture Mais je ne résiste pas à profiter de cette vidéo Pour vous faire part de ma passion pour le costume historique Cependant, on étudie le costume historique Généralement à travers des tableaux Puisque j'allais être la personne en charge de la fabrication de la toile dans la vidéo Il me fallait un costume crédible Qui serait cette femme qui fabrique une toile dans un atelier caché au fond d'un jardin ? Traditionnellement, au début du 18e siècle C'est une personne de l'entourage du peintre Ou le peintre lui-même qui fabrique sa toile Bien qu'on puisse déjà acheter des toiles prêtes chez l'épicier droguiste depuis le 17e siècle Ça reste un commerce nouveau et les artistes aiment généralement avoir le contrôle de la fabrication de leur outil La fabrication de la toile peut donc être faite par un membre de la famille du peintre Et si ce peintre a une petite réputation, il a généralement un atelier avec des apprentis pour l'assister On sait également qu'en 1738, les veuves de peintres de l'Académie de Saint Luc Obtiennent l'autorisation d'apprêter, fabriquer, vendre et débiter les toiles Un décret, ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain Et si on sait qu'ils se battent déjà depuis 1688 pour leur droit On peut se douter que c'était une question importante pour eux Ça va de soi, ils vont pas risquer de se battre pour qu'elles obtiennent plus de droits Si c'est pas qu'ils leur font déjà confiance pour faire ce travail Il y a un détail que j'aime bien dans certains tableaux Où on voit une femme s'activer dans un atelier de peintre Sa présence dans la pièce, dans un autre portrait officiel du peintre Montre bien qu'elle est importante dans cette activité d'atelier Et généralement, cette femme ne porte pas de coiffe Donc ça veut dire qu'elle fait partie de la famille du peintre Parce qu'à part pour les femmes de la noblesse Une femme porte toujours une coiffe en public Donc il ne peut pas s'agir d'une domestique Et là où ça me fait encore plus rire C'est que cette femme est souvent en train de faire une activité complètement bidon Comme récurer les casseroles Comme par hasard quand il y a des visiteurs qui débarquent On a suffisamment de témoignages de peintres Qui ont fait travailler leurs époux ou leurs filles Pour gagner du temps ou prendre plusieurs commandes à la fois Sans les déclarer à la guilde Pour être sûres que les femmes participaient régulièrement Les activités de peinture de leur famille Pour le costume, je cherchais donc la représentation d'une femme Qui n'est pas une femme de couvre Mais pas une paysanne non plus Plutôt une femme dans l'entourage d'un peintre à succès Donc située dans la classe moyenne non-tente Je cherchais aussi une représentation de femme au travail Mais pas asservie Puisque ces tâches ont été attribuées à une personne de confiance On a suffisamment d'occurrences Qui disent que des femmes de peintres ont tenu leur carnet de commande Pour nous permettre d'imaginer Que cette femme travaillant secrètement au fond du jardin Pourrait être l'épouse d'un épicier de logiste par exemple Il n'existe aucune représentation connue des femmes préparant les outils du peintre Puisque pendant longtemps elle n'était pas autorisée à s'enregistrer dans les corporations Mettons-nous deux secondes dans les souliers de nos ancêtres Il y a un atelier à faire tourner Une marmite à remplir Des employés à payer Et parfois des délais avec des commandes quasiment impossibles à gérer Qu'il faut honorer Pourquoi se priver d'une main d'oeuvre quand elle est déjà à disposition ? C'est assez évident que des femmes ont participé aux activités d'un atelier Même si c'était fait la plupart du temps en cachette Et ce type de tableau quand on l'associe au texte en est un fort indice Alors puisque c'est moi qui allais devoir prendre les outils pour faire cette reconstitution historique Autant jouer le jeu jusqu'au bout Et incarner cette femme travaillant en cachette au fond d'un jardin L'idée était donc de créer un tableau vivant Me permettant avec une certaine liberté d'interprétation De combler un trou d'illustration dans l'histoire de l'art Avec la même fantaisie qu'un printemps du début du 18e siècle se serait permis S'il avait choisi de représenter son bras droit préparant sa toile Mais revenons-en au costume Ma consigne était donc une femme de la classe moyenne Plutôt aisée vers 1740 Donc un vêtement raffiné mais sans artifice Pourquoi pas avec de belles matières pour rappeler le chatoiement des tableaux Qui fantasme un petit peu cette vision de la travailleuse Donc une femme qui s'est enrichie mais qui sait d'où elle vient Et qui n'a donc pas peur de salir les mains Dans les scènes de genre du 18e siècle Même si la femme est de modestes conditions Les vêtements ont toujours une sorte de chatoiement de qualité Pour plaire au commanditaire Qui sera plus certainement de la noblesse Donc pas question de peindre la classe travailleuse dans sa crotte Les femmes de chambre ont des tabliers immaculés, des souliers propres Les cheveux bien coiffés sous leurs bonnets ajustés Des domestiques proprettes ? Un peintre me vient tout de suite à l'esprit Certains d'entre vous l'auront reconnu Mon inspiration principale pour cette vidéo C'est le peintre Jean-Simeon Chardin Il est principalement actif dans la première moitié du 18e siècle à Paris même Il fait partie de l'académie royale Et travaillera notamment beaucoup pour le frère de Madame de Pompatour La favorite de Louis XV J'ai aussi choisi ce peintre parce qu'on sait comment il fabriquait ses toiles Donc la démonstration que je fais dans la vidéo correspond à la technique de Chardin Même si on ne sait pas s'il fabriquait lui-même ses toiles Ou s'il les faisait faire D'ailleurs avant de devenir trésorier de l'académie royale Et d'habiter directement dans le Louvre Il habitait rue du Four dans le quartier Saint-Germain-des-Prés Au-dessus d'un marchand d'épices et de couleurs Avec qui il collaborera Et qui deviendra la célèbre maison de couleurs Le Franc et Bourgeois Chardin est surtout célèbre pour ses scènes de genre C'est-à-dire des scènes représentant la vie domestique Du quotidien Avec des femmes de modestes conditions Pour un travail quotidien On ne portait pas ses plus beaux habits On portait de la laine Et on gardait les beaux habits pour les grandes occasions Pourtant les tableaux de Chardin Montrent des femmes à l'ouvrage dont les vêtements ont des couleurs Éclatantes et brillantes Ce qui est caractéristique des taffetas de soie Il y a donc un choix délibéré d'embellir la réalité Pour plaire à des commanditaires plus habitués aux beaux atours Et trouvant absolument charmantes les petites paysannes Et femmes de chambre presque exotiques Dans leur habitat naturel Ah les joues rosies par le travail au champ Et la promesse d'une belle tasse de lait frais font rêver Quand on est obligé de vivre dans des appartements parisiens Qui puent C'est également une façon pour les peintres de montrer leur talent Puisqu'imiter la soie avec ses reflets Représente une véritable prouesse Après tout les tableaux sont des écrins raffinés Qui vont rejoindre un intérieur déjà calfeutré de soie Donc ça serait problématique d'avoir un contraste Avec un tableau manquant lui-même de lumière et de raffinement Le tableau est vraiment là pour sublimer Apporter cette toute petite touche de lumière Ce petit point de blanc à un intérieur déjà richement meublé Puisque le pavillon n'est pas un atelier de peintre réaliste Ça m'a permis de jouer avec le costume Pour m'accrocher de l'esthétique d'une peinture Plutôt que de coller à une véritable scène de la vie quotidienne J'ai choisi volontairement des tissus plus brillants que d'ordinaire Tout en respectant les formes des habits Je souhaitais reproduire une peinture qui embellit la vie quotidienne Plutôt qu'une scène réelle du XVIIIe siècle Bon vous voyez du coup je ne vous fais pas non plus une histoire du costume Ça va Je vous montre plutôt l'histoire du costume à travers Les yeux des peintres du XVIIIe siècle Donc on est dans le thème de la chaîne En cherchant des idées je suis retombée sur le tableau d'une jeune fille brodant Peint par Jean-Etienne Lyotard Lyotard c'est un peintre suisse contemporain de Chardin Reconnaissable par sa technique très proche avec des personnages presque géométriques Synthétisés dans des costumes aux belles couleurs contrastantes Ils ont en commun d'avoir des tableaux qui se démarquent par la simplicité des formes Et le beau choix de couleurs franches en demi-teintes C'est-à-dire ni trop vives ni trop ternes qui sont juxtaposées et contrastes côte à côte A chaque époque il y a des tendances de couleurs Qui dépendent surtout du commerce avec les pays étrangers Et de l'importation des teintures On peut donc noter chez ces peintres un goût pour certains coloris Cependant il y a aussi des couleurs qui sont véritablement chouchoutes Et qu'on va retrouver à travers toute la production d'un peintre Parfois on retrouve même un bâtiment en particulier comme les manches sabots Les peintres ont d'autres enjeux que de représenter la réalité Même en bénie Ils doivent aussi maintenir une certaine image de marque Donc s'ils habituent leurs clients à avoir une production qui a une dominante de jaune par exemple Et qu'ils changent soudain pour une production plus croisée Ils risquent de perdre des clients qui ne vont pas reconnaître leur style Dans leur tableau les couleurs sont rarement très vives Et il n'y a quasiment aucun motif J'ai eu un vrai coup de coeur pour le costume de cette femme Qui a à la fois une part de fantaisie Car le notard habille souvent ses modèles en turquerie ou costume suisse traditionnel Le choix des formes et des tissus apporte donc une petite touche d'orient Qui habite l'imaginaire des peintres de cette époque Qui se fournissent d'ailleurs en couleur eux-mêmes chez les épiciers droguistes Donc quand on tire de l'étagère des pigments ça va être entre deux jarres d'épices De pain de sucre et de chocolat Donc c'est important pour moi que dans la vidéo il y ait une subtile touche d'orientalisme Puisque c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve dans quasiment tous les tableaux de la production de cette époque là Dans le tableau de Lyotard la brodeuse porte un négligé C'est à dire une tenue réservée à la maison Son négligé est composé d'un casaquin Ici on peut préciser qu'il s'agit d'un casaquin à la française Le terme à la française vient de l'ajout de plis vâteaux dans le dos Qui sont caractéristiques des robes à la française Ils vont normalement jusqu'en bas de la robe et ne se limitent pas à la veste Donc ici le casaquin Pour résumer sur un casaquin à la française on retrouve les plis vâteaux qui s'arrêtent sous les hanches La veste est moins serrée à la taille que sur un casaquin ordinaire L'encolure est large et ouverte avec des rebords Tout comme les manches à sabot très caractéristiques de cette période Les côtés sont aménagés avec des plis creux fendus C'est une robe de chambre élégante en quelque sorte Que l'on porte à la maison en présence de sa famille ou d'amis très connus Bon par contre avec toutes ces magnifiques images j'avais un problème de taille C'est que j'étais complètement en train d'augmenter mon budget Et les difficultés pour la création de ce projet On était en juin et j'étais censée tourner en août Donc j'étais en train de complètement fantasmer ce costume Beaucoup plus sophistiqué que ce que j'avais prévu Et j'avais aucune idée de si j'arriverais à trouver une costumière Pour me faire le costume dans les temps en deux mois Le problème quand on est passionné de reconstitution historique depuis longtemps C'est qu'on vient très exigeant Et honnêtement en deux mois j'avais pas franchement le luxe d'être aussi exigeante Mais ça m'embêtait vraiment de me retrouver avec quelqu'un Qui comprenne pas l'objectif du projet Qui comprenne pas ce partage entre réalisme historique Mais en même temps embellissement pour correspondre à une loupe déformée de la réalité D'après un peintre du XVIIIe siècle Et aussi j'espérais du coup être avec quelqu'un Qui est content de partager sur ce projet Qui a envie de s'investir vraiment pas juste physiquement Et qui soit juste là pour le contrat finalement Mais j'espérais vraiment trouver quelqu'un qui s'emballe pour le projet Que ça enthousiasse Et qui ait des idées tout en étant fidèle à un réalisme historique Clairement j'avais aucune idée de si ça allait pouvoir se faire On était déjà fin juin Le tournage devait avoir lieu en août Ça paraissait franchement compliqué De trouver cette personne idéale en si peu de temps J'ai commencé à solliciter tout le réseau de costumiers historiques Sur internet et sur les réseaux sociaux Et je me suis pris un nombre incalculable de portonnées Parce qu'il y a plein de personnes qui se sont dit que j'étais là A vouloir les exploiter sur un temps réduit Que ma proposition était malhonnête Qu'en plus de ça je voulais me faire des amis Enfin bon voilà je précise que le projet était complètement rémunéré Mais c'était dur de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde Et que le projet vote pour que cette personne ait envie de s'investir En étant rémunérée Mais juste tout simplement envie de se mettre sur ce projet là Comme ça sur un délai court Heureusement j'ai aussi fait plein de rencontres magiques Avec des très beaux échanges Et quand j'y croyais plus j'ai rencontré Myriam On a immédiatement accroché et elle a tout de suite compris ce que je recherchais Entre réalisme historique et conte C'est exactement la rencontre que je recherchais Donc j'ai eu une chance incroyable dans si peu de temps De trouver la personne idéale avec qui a collaboré Pour de nombreuses années Comme Myriam est située à Orléans On a uniquement communiqué à distance Elle m'a envoyé un corps baleiné Pour prendre mes mesures Je suis allée choisir mes tissus au marché Saint-Pierre Pendus au téléphone avec elle En courant dans tous les étages De l'un de mes endroits préférés à Paris Au départ j'étais uniquement partie Pour faire tout le casaquin En la couleur bronze dorée qu'on voit dans la vidéo Et puis je me suis emballée En trouvant quasiment les couleurs du tableau Pour faire les revers des manches à sabots J'ai choisi des couleurs simples Comme chez Chardin et Lyotard Mais plutôt que de les choisir dans un tissu mat Qui aurait été plus proche de la condition d'une femme De la classe moyenne J'ai choisi volontairement des tissus plus précieux Des taffetas de soie Pour avoir cet aspect brillant Et cassé au niveau des plis Qui va créer des reflets Et des effets de lumière dans les tableaux Pour le jupon j'ai choisi de trancher Avec un shins de couleur chocolat Donc on est toujours sur un textile Qui est historiquement correct Mais qui va permettre de retrouver Une matité plus proche des tenues paysannes Dans les tableaux de Chardin Afin d'atténuer la précieusité du tableau de Lyotard Et situer toujours notre femme ou fille de peintre Dans la classe moyenne des négociants et des artisans Donc exécutant une tâche plus salissante Que l'art délicat de la broderie dans un salon Donc c'est quelque chose qui a un rendu précieux Mais sans cet aspect clinquant Puisque c'est à base de fibres de coton Et pas de soie Et je trouve que ça marche assez bien Pour donner de l'éclat à une tenue de travailleuse Evidemment le jupon est recouvert d'un tablier en coton Et je voulais que mon personnage Et un petit objet personnalisé Pour lui donner une histoire personnelle Donc j'ai réinterprété un modèle de ciseaux Et d'un coussin à épingles D'après un autre tableau de Chardin Car j'avais besoin d'épingles pour ajuster la bavette du tablier Je lui ai également fait un petit cadeau En lui donnant des poches Car on oublie trop souvent que nos ancêtres Avaient de merveilleuses poches gigantesques Alors que la mode d'aujourd'hui Fait des poches ridicules pour les femmes Quand elles n'en fait carrément pas des fausses Ou pas de poches du tout d'ailleurs J'avais également les cheveux poudrés Même si ça ne se voit pas trop Ça contribue encore une fois à donner ce côté réaliste Avec des cheveux qui donnent plus volume et ternes Et qui sont bien étendus recouverts d'une coiffe Dans cette vidéo je porte que toutes les strates Une femme de conditions moyennes Auraient porté au XVIIIe siècle Tous les reconstituteurs historiques vous le diront Ce qui est invisible est essentiel Pour entrer dans le personnage Porter tous les éléments d'un costume historique Va modifier vos gestes et votre démarche Et c'est ce sens du détail Qui fait que vous allez être transporté Et rentrer en immersion dans une reconstitution historique Même si vous ne le voyez pas directement Si vous ne le savez pas Votre inconscient va faire le schéma logique Et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche Que cette personne dans sa façon de se déplacer De marcher n'appartient pas à votre société Les gestes vont être ralentis Ils vont avoir une forme d'ampleur de mouvement Qui donne non seulement de l'élégance Mais aussi un rythme et une silhouette très particulière Qu'on ne pourra jamais achever Avec un costume qui ne respecte pas Les codes des strates du costume historique XVIIIe Dans cette vidéo je porte beaucoup de chemise Un corps baleiné qui donne la silhouette et le plus caractéristique de cette époque Et un sous-jugement Il me manque les bains en laine qui montent le genou Et les chaussures sont anachroniques Et les chaussures sont un X-Rach Je crois qu'on arrive à les oublier Je ne peux pas dire Voilà Alors Le Pétanlaire Non c'est pas lui le pétanlaire C'est ça le pétanlaire C'est le Le boudin de taille Un nom charmant Et c'est ça qui donne la silhouette fine Ce n'est pas de serrer le corset C'est de la triche C'est du faux Fausse taille fine en fait En mouvementant le derrière T'as vu on est là on est avec une pirate Sur un costume de Wish Je sais Moi je m'arrête plus C'est parfait C'est une tendance Et voilà pourquoi on met les chaussures avant Parce que sinon on peut passer pour tout ça Mais toutes les femmes elles n'avaient pas une bonne disposition Surtout la femme que j'incarnais J'aime trop voir la transformation J'ai un tronc court Que voulez vous C'est trop bien en vrai Une bonne taille là C'est parfait Ça c'est la taille Vraiment le début 18ème Normalement j'étais attentive à ça On se situe vers 1730-1740 Donc c'est pas Marie-Antoinette Je suis physique Je travaille au champ surtout Du coup je veux pas de coup de soleil Parce que même les pauvresses Droit d'avoir un teint pâle Elle est quand même trop forte Parce que pour gagner du temps Elle m'a fait un truc moderne à l'intérieur Mais c'est caché Et franchement une fois que c'est mis ça fait hyper histo On voit bien Les paysannes elles avaient des choses un petit peu plus simples Avec des lacets juste Vous avez pas besoin Par contre la pièce d'estomac Ça c'est toujours monté Ah je savais pas C'est toujours monté comme ça Et du coup c'est quand même pas évident Ça tient bien tu vois Normalement Ah C'est trop chiant Non ça se démonte au secours Ça c'est la guerre Je crois que ça ira plus vite de le coudre Il n'existe qu'une seule image connue Représentant la fabrication d'une toile C'est une gravure qui a été créée pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert Mais qui n'a finalement pas été retenue dans l'édition finale Il est donc très rare d'en trouver Mais c'est pourtant ce qui est arrivé à Claudivelle, artiste peintre, qui a eu la gentillesse de partager avec moi une reproduction pour cette vidéo Avec cette vidéo j'ai donc voulu recréer une bulle hors du temps Une parenthèse dans l'histoire de l'art à l'aube de l'accélération de la production Le cadre du tournage, un pavillon datant du XVIIIe siècle, était parfait pour cela Si j'avais eu accès à un appartement parisien du XVIIIe siècle, l'ambiance aurait sans doute été plus réaliste Peut-être plus raffinée aussi Et nous nous serions peut-être retrouvés chez le peintre François Boucher Mais j'ai choisi de tirer parti de ce lieu enchanteur pour raconter l'histoire à l'aube d'un grand changement Aujourd'hui on a oublié que les toiles n'étaient pas blanches autrefois Les peintres les coloraient d'encre jaune ou rouge afin de réchauffer tout leur tableau De lui donner du corps et de la profondeur, de la perspective et de la chaleur Alors qu'un tableau blanc aplatit les coloris qui y sont juxtaposés Créer une illustration du processus de fabrication de la toile avec ses premières couleurs C'est donc déjà en soi le début d'un processus créatif En plus il est avéré que les apprentis, ou dans ce cas-là la femme ou la fille du peintre Pouvaient même dessiner et peindre les premiers contours de l'image Il est aussi avéré que de nombreuses femmes travaillaient comme copistes au sein d'atelier Et qu'elles reproduisaient donc des tableaux de leur frère, leur père ou leur époux Et parfois qu'elles créaient en leur nom Seulement c'est assez difficile à quantifier Puisque si on a la trace écrite de ce type de pratique qui était courante On a rarement la signature d'une femme pour permettre de cibler quels tableaux ont été créés par une femme Le processus de fabrication de la toile c'est vraiment un moment créatif Qui permet de réfléchir à ce qu'on va poser ensuite sur le tableau Au moment où la surface est encore uniforme On peut en tendant les matériaux, en étendant les préparations C'est un moment où le cerveau va imaginer et déjà créer On est vraiment déjà dans un processus créatif Et pour moi dans cette vidéo, le pavillon qui est central C'est vraiment cette petite bulle hors du temps Cet esprit où la magie va opérer à l'abri des regards Et à la seule connaissance de celui qui est en train de vivre ce moment C'est pour ça qu'il y a tout ce jeu de caméra entre intérieur et extérieur du pavillon Comme si on y était invité sans jamais pouvoir vraiment en faire partie Et c'est souvent la grande frustration quand on écoute un artiste parler Ou quand on regarde un peintre au travail C'est qu'on va percevoir sa démarche Mais sans jamais tout à fait en saisir toutes les subtilités Pour moi c'était vraiment important d'avoir des matériaux de qualité Pour compenser les moyens techniques que j'avais au niveau des caméras J'aurais dû avoir des caméramans professionnels Mais il y en a un qui a eu le Covid Et l'autre qui a lâché l'affaire quand il s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de spot professionnel sur le lieu de tournage Et qu'il pleuvait des cordes ce jour-là Donc la scène était très sombre et ça a mis beaucoup de grains dans la vidéo Mais il me semble quand même que le résultat obtenu dans cette vidéo Prouve que quand on a bien travaillé les détails La magie va opérer d'une façon ou d'une autre Plutôt d'une autre du coup En gravant de magie La vidéo a été tournée dans le pavillon des muses Dans le parc du château de Rosa Bonheur Rosa Bonheur est une peintre animalière du 19ème siècle Mais le pavillon date bien du 18ème siècle Et c'est elle qui l'a appelé pavillon des muses Fun fact, il n'existe pas de muses de la peinture Mais vous rigolez pas ? Bah si c'est fun ! Au 18ème siècle, il y a une grande mode de l'allégorie C'est-à-dire représenter des concepts comme si c'était des déesses La sculpture, l'économie, la marine, l'agriculture, l'architecture Alors voilà, ce petit pavillon à l'antique C'est le domicile parfait pour une divinité allégorique de la peinture Oui enfin bon, toute modestie hein Alors cette vidéo c'est un peu un hommage Un tableau vivant de la mus de la peinture Celle qui a inspiré Rosa Puisqu'elle utilisait ce pavillon comme atelier de peinture en plein air Quand j'ai imaginé comment tourner cette vidéo dans ce pavillon Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec un film de mon enfance Une princesse paysanne en robe dorée Qui suit un tutoriel dans une cabane au fond de la forêt ? Du coup j'ai carrément forcé le parallèle Puisqu'on avait qu'une seule journée de tournage et pas beaucoup de lumière J'ai été obligée de couper pas mal d'étapes et de transitions Qu'à cela ne tienne, j'ai transformé ça en choix artistique Et j'ai invoqué le Deus Ex Machina La magie qui fait avancer le conte de fées En entrant dans le pavillon, je n'ai déjà plus mon chapeau que j'ai pointu sur le tutu Et j'ai déjà mon tablier à la taille Un peu comme Podan qui masque sa robe dorée sous son habit de travail Et à plusieurs reprises, des choses étranges se passent dans la vidéo Il y a aussi mes perroquets parce que Rosa Bonheur adorait son perroquet Du coup je me suis dit que tant qu'à faire il me faudrait plus d'animaux Toujours plus d'animaux Parce que Rosa Bonheur aimait les animaux Et c'est pour ça qu'elle peignait dans son pavillon en pleine forêt Bref il pleuvait des cordes et ça a failli tourner au carnage Alors à ne pas avoir de caméraman à manquer de temps Faire le clutch assumé m'a permis d'embrasser le peu de moyens Et je crois que c'est pour ça que ça fonctionne quand même Un charme peut-il s'user comme un habit ? Non mais il peut faiblir, comme une pile Une pile ? Que voulez-vous dire ? En réalité il me faisait un froid du gueux Et la pile commençait à mouler la robe même quand j'étais à l'habit Donc ça risquait de se voir J'étais obligée de couper des scènes et d'improviser en croisant les doigts Pour que ça reste cohérent Et c'est comme ça que j'ai obligé de mettre la craie dans la préparation Donc je parle d'induction à base de craie blanche et d'une trince d'ocre rouge Et au final je fais toute ma préparation à l'ocre rouge Mais c'est pas grave parce que vous savez quoi ? Les inductions à l'ocre rouge sans blanc ça existait Chez Vato par exemple qui mélangeait de l'ocre rouge et de l'ocre jaune Pour avoir une ocre rouge rosée mais sans ajouter de blanc Quand je vous dis qu'il existait autant de recettes qu'il y avait de peintre Et en plus les recettes historiques recommandent de faire son induction par jour de pluie Pour que la toile soit bien détendue Vous ne l'avez pas vu venir celle-là ? On ne va pas se mentir Ceux qui ont sauvé le tournage ce sont eux Emmanuel et Louise qui ont dravé la pluie et le froid Avec bonne humeur Franchement avoir une bonne équipe ça change tout Alors encore un immense merci à vous deux Et vous qui regardez la vidéo ? Si vous trouvez qu'ils ont assuré vous avez un moyen de les remercier Courez vite sur la chaîne de Louise alias Selfie-Storic Vous y découvrirez des portraits historiques haut en couleur Avec ses séries sur Marie-Antoinette et Cléopâtre Raconter comme si ses reines avaient eu les réseaux sociaux C'est hyper bien fait et très très drôle J'ai regardé deux fois chacune des saisons et en plus Louise est une très très chouette personne Abonnez-vous à sa chaîne Pour la petite anecdote, le soir épuisé Je décide de m'étaler comme une crêpe sur mon canapé Pour regarder le premier épisode de la série Fondation Qui vient tout juste de sortir et là C'est incroyable ça Ensuite j'ai passé une semaine à monter mais j'avais un gros problème Car à l'origine j'avais créé une vidéo sans parole Et après mes changements de plan au moment du tournage Et du bruit de la pluie qui était absolument dégueulasse J'ai dû adapter un texte en voix off sur mes images Le montage a été terminé fin octobre Mais je restais bloquée parce que j'avais toujours pas de micro pour enregistrer Pour ceux qui ont suivi mes aventures Donc je n'avais aucune idée de quand je pourrais sortir la vidéo Là-dessus j'ai participé au concours histoire de lire mais je n'ai pas reçu de prix Et j'attendais vraiment ça pour acheter mon micro Et puis dans la même semaine on m'a proposé un contrat de restauration très bien payé en urgence Ça m'a foutu un stress fou, c'était juste avant Noël Mais ça voulait dire que je pourrais acheter un micro début décembre J'ai enregistré immédiatement la voix off dès que j'ai reçu le micro Et je me suis dit que comme j'avais rien publié sur la chaîne depuis juin Il fallait absolument que je sorte cette vidéo Fêter la fin d'année et rester sur une bonne note Mais j'avais encore un gros problème J'avais passé un temps fou sur cette vidéo Sur la qualité des images, du costume, du son Mais à cause de la mort J'avais un son affreux en bande sonore Je ne pouvais donc pas utiliser les vrais voletages de la vidéo Et comme je ne le connais pas assez en mixage Il fallait que je refasse tous les sons En allant les chercher un par un sur internet J'ai commencé à me dire que je ne pourrais jamais tout faire à temps Et que je risquais de bâcler si je me précipitais pour sortir ça à Noël Alors dans un ultime moment de désespoir J'ai contacté mon ami Karl en me disant Qu'il est dans de rien à rien Il m'a tout de suite dit qu'il était chaud pour me nettoyer la bande son Et faire des bruitages Dans un excès de folie, je lui ai demandé si par hasard Il n'avait pas une petite bande son baroque dans un fond de tiroir Avec un petit paire de clavecin random Il m'a proposé de composer quelque chose de minimaliste Car on avait qu'une semaine pour boucler Je lui ai donné les mots clés Ghibli baroque Et une semaine plus tard C'était livré Le lendemain Il devenait papa Quant à moi Je pouvais enfin terminer cette foutue année 2021 Sur une note positive Karl T'es le meilleur Maintenant que j'ai essuyé toutes ces galères de tournage Je suis plus que jamais traite A relever le défi De nombreuses foires Et j'ai déjà prévu la suite On part sur une série en 4 épisodes Pour vous montrer 4 étapes essentielles De la peinture à huile au XVIIIe siècle Je suis déjà en train d'étudier les lieux où je pourrais tourner Même si vous pouvez me proposer aussi des lieux Et on est en train de travailler avec Myriam à la suite du costume Pour qu'il y ait quand même quelques modifications d'une vidéo à l'autre J'ai aussi prévu une série qui se passera dans un atelier de peinture au XIXe siècle Dans cette série on reprendra un manuel de peinture qui a été publié en 1844 à destination des amateurs Donc le début de la démocratisation Toujours en costume mais cette fois mon double costumé fera de la reconstitution En communiquant à travers les siècles avec une chercheuse des temps modernes par télékinésie Ce projet je le garde au chaud car il va me falloir des financements Et mon but c'est pas de saigner mes chers abonnés sur mes pages Patreon et Utip Donc j'espère trouver un partenariat pour financer la série Déjà parce que les costumes ça représente un certain budget Ensuite il faut trouver les lieux de tournage Car cette fois j'aimerais avoir des caméramans pro pour pas faire taffer gratuitement mes potes Que j'aimerais pouvoir payer Karl pour la musique Améliorer les outils que j'utilise dans les vidéos J'ai envie vraiment que la reconstitution soit la plus réaliste possible Et là dans la dernière j'avais déjà éclaté mon budget Et j'ai dû improviser avec une spatule à joint du 20ème siècle Car je ne pouvais pas m'offrir un vrai sabre à imprimer En attendant que je trouve des partenaires pour financer cette série Vous pouvez toujours me souvenir sur Utip, Patreon ou sur ma boutique en ligne Où je vends des coffrets pour découvrir chez vous les techniques Juste un like, un partage, parler de la chaîne autour de vous c'est absolument énorme Je ne leur dirai jamais assez C'est ce qui me permet justement d'asseoir ma crédibilité Pour ensuite contacter des mécénats de la part de partenaires extérieurs Donc ça aide vraiment beaucoup Un autre point fort de ce projet auquel je tiens beaucoup C'est de vous faire découvrir du patrimoine bâti A l'occasion de ce tournage j'ai pu vous montrer le pavillon des Muses Situé dans le parc du château de la peintre Rosa Bonheur Son château est ouvert depuis 2017 au public C'est situé à 1h de la gare du Lyon à Paris en train Vous y découvrirez la maison telle qu'elle a été laissée en 1899 par l'artiste Vous pourrez y découvrir son atelier de peintre où les pinceaux n'ont pas bouché d'un poil Comme pour les outils d'artiste Si vous avez un patrimoine bâti qui nécessite notre attention Et que vous souhaitez le prêter le temps d'un tournage J'aimerais un plaisir de le magnifier, le sublimer au cours d'une vidéo D'en faire la publicité pour tous vos besoins de restauration Et de mise en lumière de votre patrimoine Donc n'hésitez surtout pas si vous avez un lieu qui puisse convenir à un tournage Soit d'un peintre de la Renaissance, du Moyen-Âge ou du 19ème siècle Merci d'être resté jusqu'au bout de ce making-of un peu long Mais il me semble essentiel pour que vous compreniez ma démarche Et que vous me suiviez dans mes aventures Cette chaîne YouTube c'est un petit peu un journal, un carnet de bord de mes propres recherches Et j'ai envie que vous en fassiez partie avec moi Pour moi la reconstitution historique, les costumes c'est le kiff absolu C'est le rêve de toute mon enfance Et grâce à cette chaîne YouTube je peux enfin rêver de concilier toutes mes passions en une Grâce à la création de vidéos Je vous remercie donc tous de me suivre et de me soutenir Et de rendre ce rêve possible Je suis contente de vous le rendre en retour Je vous souhaite une très bonne année Et du succès dans tous vos projets Je suis très très lente dans le genre bombe à retardement Et je vous souhaite une petite vidéo Et je vous souhaite une petite vidéo Et de laisser des positions dinos Et puis following je vous remercie de votre téléphone Je vous souhaite une petite vidéo Je vous souhaite d'aller réunir